bonjour à tous et bienvenue aux apc du beat making aujourd'hui dans notre petit tutoriel on va découvrir encore des plugins gratuits qui sont pas mal alors la marque de ce plugin c'est beat maker il suffit d'aller sur https beat maker point xy voilà beat maker point xyz et vous arriverez sur cette page une fois que vous êtes là vous avez déjà trois plugins gratuits donc il ya deux boîtes à rythme il ya la rvk 808 donc dedans il ya 272 simple ce qui représente 17 kits de batterie ce qui est pas mal compatible avec raison 5 bien sûr sur mac et sur pc en 32 et 64 bits voilà ensuite vous avez le sl drum 3 qui est aussi une boîte à alors dedans il ya 16 quitte qui il marche aussi en 32 et en 64 bits donc là pas de souci 1 et vous avez atmos donc c'est un petit un petit piano qui est pas trop mal qui marche aussi avec les zones mais quand vous allez récupérer tout ça en fait l'interface vous envoie sur un un site google drive enfin une page google drive et dedans vous avez d'autres démos à récupérer alors on va voir ça tout de suite donc on va commencer peut-être par les batteries donc là on va voir et c'est le 3 et c'est le drum 3 il est chargé donc voilà par exemple le premier kit ça donne ça c'est le 3 et c'est le 2 et c'est le 3 et c'est le 3 et c'est le 4 et c'est le 3 et c'est de ça c'est pas mal un peu crado c'est tout alors quand vous prenez vos sons vous avez sur chacun des sons un réglage pour le release le panel le niveau sonore et un petit ajout de réverbe donc individuellement pour chaque track plus une petite distorsion le bouton de distorsion alors ensuite qu'est ce qu'on a d'autre pour les gens qui n'ont pas beaucoup de vst puis même pour les autres d'ailleurs parce qu'il ya des sons quand même qui sont pas trop mal d'excellentes factures ça sonne relativement bien donc ça c'est pour le premier je vous laisserai découvrir le reste donc c'est et celle drum 3 ensuite je vais rajouter une piste midi on a le rvk 808 donc là c'est une simulation de tr 808 ou 909 je sais plus donc là aussi il ya du gros kit alors sur chaque élément de batterie on a le réglage du niveau général enfin le niveau pour chaque élément de batterie panel réglage du release et réglage du tone de la tonalité après sur l'ensemble de la boîte on a un pitch et de quoi rajouter un oeil et fixe pour salir un peu le son et tatata et donc sur certains éléments apparemment on peut changer la tonalité et sur d'autres on ajoute de la réverbe et un petit interrupteur pour on off sur chaque élément donc après dedans voilà on a les 17 kits donc l'appareil ça fait du kit de batterie pour les gens qui ont pas ce qu'il faut là entre ça de rom pro vous allez être servi et tout ça c'est gratuit donc après on va aller voir sat 1 par exemple donc là on rajoute du noise j'ai joué avec le pitch donc c'est vraiment pas mal non c'est vrai pas mal du tout alors ensuite après on a le rompleur un rompleur light alors ils appellent ça on plaît de light donc l'appareil c'est une sorte de petit expander avec quelques sons à l'intérieur 1 et vous avez différents contrôles dessus donc on a le gain panel attaque release possibilité d'ajouter de la réverbe le réglage d'ampli d'ouï d'ample d'enveloppe un pitch ensuite on peut jouer sur les panels des deux layers jouer sur les lfo voilà après qu'est-ce qu'on a donc c'est du son synthétique après c'est à utiliser en retravaillant le son avec des effets il y a moyen de faire de bonnes petites choses je pense donc voilà voilà pour celui là alors ensuite on a quoi d'articord d'articord light ça aussi ça un freeware donc c'est censé simuler des accords à un doigt donc là on a quelques précèdes après pareil donc on a le réglage attaque release le gain pour jouer sur les lfo une réverbe de quoi rajouter des craquements de parasites enfin histoire de donner un petit style homeschool après une deuxième petite banque donc là il y a qu'un seul preset apparemment ouais et enfin la banque 3 et là aussi qu'un seul preset donc voilà pour le quatrième petit vst gratuit donc après il suffit de triturer tout ça atmos donc le prochain c'est atmos donc c'est le petit piano il me semble si je ne me trompe pas donc là on peut jouer pareil sur le gain le release rajouter des et les fixe la réverbe jouer sur les les faux les panels en gros voilà les petits réglages de base donc après on peut virer complètement voilà et enfin en dernier on a un peu de la réglage de la réglage de la réglage petits plugins de 808 voilà donc il ya quelques presse est à l'intérieur on en a un 2 enfin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc là pareil on peut jouer sur l'amplification le glide l'attaque le release et l'élève et l'élève et l'élève donc la deuxième avec du bruit et tout donc voilà de la grosse 808 voilà voilà pour la présentation de ces petits plugins de chez beat maker donc n'oubliez pas vous allez sur le site et vous allez dans la section free vous demandez à récupérer les trois plugins et normalement vous allez arriver sur un site google drive où vous allez pouvoir récupérer en fait l'ensemble des plugins gratuits qu'ils ont qu'ils sont en train de faire en ce moment après si vous avez quelques petits moyens ils ont tout simplement des vst à vendre les prix sont relativement abordable donc après pour ceux vous voyez pour 15 euros vous avez le module basse puissant vite complet donc moi je vous ai montré le plug voilà hop et vous le vous pouvez le voir complet donc là vous allez avoir beaucoup plus 170 presets pour pour des 808 donc pareil pour le rempli donc là il sera complet après il ya quoi le dirty corde pareil puisque nous on a que quelques sonorités mais si vous prenez complet vous aurez 170 presets donc je pense qu'on a fait le tour donc c'est beat maker point xyz et vous allez récupérer vos petits plugins ça vous fera une petite base si vous manquez de vst en plus orienté trap ça peut être qu'utile en ce moment puisque c'est la musique du moment voilà voilà donc si la visée si la vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce bleu fait tourner l'adresse et puis à une prochaine sur les abc du beat making pensez à récupérer vos packs vos refils les packs mpc software et ableton live merci voilà à bientôt